C'est ce que l'on a appelé le dimanche rouge, c'est-à-dire la manifestation du palais d'hiver à Pétrogras, Pétrogras c'est Saint-Péterbourg, Pétrogras, Pétrogras, Pétrogras redevenu Saint-Péterbourg, le 9 janvier 1905, elle intervient à plusieurs reprises dans des réunions d'ouvrières de la porte de la NEVA pour justement les mobiliser en faveur de la Révolution. Elle poursuivra ces réunions quand elle sera au gouvernement et même quand elle aura quitté le gouvernement pour les raisons que je vais expliquer tout à l'heure, et Lénine avait remarqué ces talents doratrices. Et vous savez où il l'a envoyé ? Il l'a envoyé sur un bateau militaire, sur un navire de guerre très exactement. Un navire de guerre et il a fallu, pour porter des idées révolutionnaires, si vous voyez il fallait quand même avoir du cran, d'autant que pour intervenir sur ce navire de guerre, il a fallu une autorisation spéciale du soviens de la fleuve de la Baltique, car monter à bord d'un navire de guerre, on faisait de la navire du cours pour une femme, c'était porter malheur à l'équipage. Alors, elle est escortée d'un garde-du-cœur, quand même, parce que c'est quand même pas inutile, et j'ai trouvé le témoignage d'une femme, qui est une actrice, qui a assisté justement à des conférences d'Alessandra Colontail. Alors c'est particulièrement intéressant d'avoir le témoignage d'une actrice, parce qu'une actrice sait ce que veut dire parler, porter sa parole, lancer sa parole, etc. Alors cette actrice s'appelle Vera Yurevnieva, et voici ce qu'elle dit. Son témoignage est très intéressant. Elle grappe sur la table, qui fait office de podium, et harangue les soldats. Le timbre et la diction sont faits pour la tragédie classique. Le tempérament est vibrant d'héroïsme. Dans le même temps, il y a dans ses propos une simplicité qui les rend accessibles à cette masse humaine formidable. La pensée, les inflexions sont claires et transparentes, comme la lumière du jour, comme l'eau de roche. C'est Colontail. Les soldats, d'abord sceptiques, grommellent ironiquement en voyant une femme paraître sur la table transformée en tribune. Mais leur scepticisme est de courte durée. C'est-à-dire quand même, le cran de la bonne femme. Alors, son action pendant les révolutions de 1917. Tout d'abord, je voudrais dire que maintenant, on commence à écrire des tas de choses sur le sujet, que cet engagement des femmes, notamment dans la révolution russe, a souvent été minoré. Je ne vais pas vous tellement vous étonner. Et je voudrais rappeler que le 23 février 1917, 8 mars, dans le canon prier grégorien, les ouvriers, les ouvrières du textile de plusieurs usines, Viborg de Pétrograde, qui en avait assez de passer des heures à faire la queue aux boulangeries ou dans divers magasins, manifeste contre la vie chère et se met en greffe. Alors, ces femmes ne sont absolument pas des militantes. Ce sont des femmes qui cherchent à trouver de quoi nourrir simplement leur famille, leur famille. Elles sont rejointes par des ouvriers, par des milliers d'ouvriers, syndiqués ou pas, par des chômeurs, par des anarchistes qui protestent contre la guerre et ses conséquences désastreuses, parce qu'évidemment, la Russie est en guerre depuis 1914. Et ces femmes, à l'origine du mouvement, sont rejointes, mais dans un second temps seulement, alors ça, c'est assez intéressant de le noter, par les responsables politiques, socialistes ou révolutionnaires, mencheniques ou bolcheniques. C'est le début de la Révolution qui va, de 1917, qui débouche sur la création du Soviet de Pétrograde et l'abligation du Tsar Nicolas II le 2 mars. Alors, Kolontai ne va pas participer aux journées du février 1917 parce qu'elle va rentrer en Russie seulement, enfin à Pétrograde, en mars 1917. Pourquoi ? Parce qu'elle a été obligée de s'exiler, parce qu'elle a été poursuivie pour ses écrits concernant les femmes ouvrières, appel à la Révolution, etc. Et pour ne pas être emprisonnée, eh bien, elle est partie à l'étranger. Alors, de retour en Russie, elle continue son travail d'agitatrice, comme elle dit, c'est un terme qu'elle utilise volontiers, en écrivant des articles dans la Pravda. Le directeur de la Pravda, à l'époque, c'est Staline. Alors, il se passe, si vous voulez, à ce moment-là, en Russie, des choses extrêmement intéressantes. Les journées de février 1917, la chute du régime autocratique, tout cela a entraîné, ce qu'on pourrait appeler, une grande libération de la parole, une effervescence politique extraordinaire. extraordinaire, une effervescence, on pourrait dire, démocratique, si vous voulez. Et justement, ce qui se passe dans les soviets, à ce moment-là, c'est-à-dire ces assemblées, les soviets, ce sont les assemblées, ces comités d'usines, ces comités de quartier, etc. Ces assemblées de villages, aussi, ce n'est pas seulement dans les villes, qui envoient aux soviets de Pétrograde des pétitions. Et on pourrait parler presque, alors même si les comparaisons ne sont pas toujours valables, on pourrait presque pas penser, si vous voulez, ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, c'est-à-dire la rédaction des cahiers d'oléances. Vous voyez ? Donc, il y a cette extraordinaire effervescence intellectuelle, et une journaliste américaine qui s'appelle Louise Briand, qui s'est rendue en Russie, justement, à ce moment-là, qui est l'épouse de John Reed, l'auteur, un des dix jours qui est bon en l'air de monde, que vous connaissez certainement. Eh bien, ces écrits, ces articles de Louise Briand viennent d'être traduits l'année dernière dans nos éditions Libertalia sous le titre « Six mois rouges en Russie ». Et c'est absolument passionnant, parce que justement, en tant que journaliste, elle rend compte, justement, de cette extraordinaire effervescence politique, intellectuelle, également, qui s'est produite à ce moment-là. Et il y a des conférences, des articles dans la presse, les tirages explosent, parce que la censure est supprimée. Et il s'agit, pour les révolutionnaires, pas seulement, évidemment, à Alexandre Hollande-Tag, de les faire adhérer, justement, ces gens qui assistent aux conférences, qui lisent les journaux, etc., de les faire adhérer aux idées révolutionnaires. Eh bien, il y a une sorte d'immense espoir qui s'est levé à ce moment-là avec la chute du régime autocratique. un espoir dans la liberté, dans le pluralisme, qui incite, d'ailleurs, le gouvernement provisoire à convoquer une assemblée constituante. Vous voyez, pensons à la révolution française. Et 90 millions de Russes, hommes et femmes, parce que les femmes ont le droit de vote, vont participer à cette élection, doivent participer à cette élection à l'automne 1917. Autrement dit, si vous voulez, des gens, femmes, hommes, etc., qui étaient opprimés, exploités, etc., autrement dit, qui n'avaient pas le statut de sujet, de sujet pensant et votant librement, sont projetés comme ça sur le devant de la scène politique en quelque sorte. Et que l'Octaï se mobilise particulièrement en faveur des droits des femmes. Alors, le gouvernement provisoire du prince, alors je ne sais pas comment le pronom, ça s'écrit LVOV, je ne sais pas comment le pronom, avait accordé en 1917 le droit de vote aux femmes et l'égalité des droits des femmes dans l'administration civile. Mais aucune mesure sociale n'avait été prise et la mobilisation des ouvrières se heurtait, très souvent, ça ne vous étonnera pas, à l'incompréhension des hommes. Et le colonne d'Aï se mobilise. Elle écrit dans la Pravda, je ne vais pas citer tous ces articles, mais j'en ai choisi un, celui du 5 mai 1917 pour protester contre le fait, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce passage, le fait que la question de l'inégalité des salaires, ça vous dit des choses, entre ouvriers et ouvrières n'a pas été admis à l'ordre du jour du congrès des syndicats prévu pour la fin du mois d'année. Et voici ce que l'a écrit Colontail dans cet article de la Pravda du 5 mai 1917. Il y a un sérieux vide dans l'agenda de la conférence. La question, à travail égal, salaire égal, l'une des questions les plus brûlantes pour la classe ouvrière dans son ensemble et pour les ouvrières en particulier, n'est pas prévue à l'agenda. Les bas salaires versés aux femmes sont encore plus inacceptables depuis que la guerre a jeté sur le marché du travail un grand nombre de femmes qui sont les seules gaillepins de leur famille. Pas rien, les seules gaillepins de leur famille. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails, etc. Colontail, étant donné son action, les articles qu'elle écrit, les conférences qu'elle fait avec la passion que vous pouvez facilement imaginer, mais aussi avec des idées extrêmement précises et des propositions précises, est élue, c'est la première femme élue, au comité exécutif du soviète de Pétrocrate. Bon, je pense que vous savez ce que c'est qu'un soviète, c'est un conseil, c'est une sorte d'organisation de base qui est apparue dans le site dès la révolution de 1905. Et en 1917, les soviets incarnent, je dirais, la dynamique populaire qui souvent, d'ailleurs, qui submerge parfois, voire souvent, les partis et le soviète de Pétrocrate est un soviète particulièrement important. Alors, ce qu'il faut, pour comprendre un certain nombre de choses, il faut savoir qu'il y a une sorte, à ce moment-là, de double pouvoir en Russie. Il y a le pouvoir, si vous voulez, qui est incarné par l'assemblée législative de la Douba, qui avait été élue pour la première fois en 1906. Et face au gouvernement provisoire, eh bien, il y a les soviètes et les différents comités qui leur sont à joie, qui constituent une sorte de second pouvoir. Et le soviète de Pétrocrate est particulièrement incluant 850 délégués ouvriers, 2000 délégués soldats, avec à sa tête donc un comité exécutif d'une soixantaine de membres, dont Alexandra Colota. Alors, en avril 1917, il y a une crise entre la Douba, vous voyez, c'est normal, il y a une crise de double pouvoir, ça ne peut pas durer, donc il y a une crise entre la Douba et le soviète de Pétrocrate concernant un sujet, évidemment, brûlant, si je dois dire, la poursuite de la guerre. Le gouvernement provisoire veut poursuivre la guerre alors que le soviète de Pétrocrate veut une paix, tout en appelant à ce qu'il appelle le défensisme pardon révolutionnaire, défendre les conquêtes face aux émis de la révolution. Informant là, un gouvernement de coalition réformée, c'est Kerensky qui devient le ministre de la guerre. Alors, je passe sur un certain nombre d'épisodes, je vais vous donner les grandes dates, en juillet, alors que plusieurs régiments de Pétrocrate favorables aux bolcheviques ont essayé de renverser le pouvoir, ils échouent, et Kerensky devient chef du gouvernement. Colota, il est arrêté, avec d'autres bolcheviques, accusé d'être des agents allemands, parce qu'elle était passée par l'Allemagne, elle avait séjourné en Allemagne au moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait quitté la Russie parce qu'elle était poursuivie pour ses écrits, ses appels à la révolution, et d'ailleurs, Lénine aussi, est accusée d'être un agent allemand. Alors, Lénine, lui, il avait le temps de se réfugier en Finlande, avec Zinoviev, qui était d'ailleurs aussi accusé de collusion avec l'Allemagne. Bon, mais, le prestige de Colota, justement, je crois que c'est intéressant de le souligner, est tellement grand qu'elle était élue au comité central en prison, alors qu'elle est en prison. Alors, elle est libérée peu avant la révolution d'octobre contre le versement d'une caution. Alors, certains ont dit que c'était Gorky qui avait versé la caution, mais actuellement, c'est contesté par les historiens. Alors, moi, je ne prendrai pas position sur le sujet parce que je ne le sais pas. Alors, en octobre, le comité central du parti bolchevique a voté le principe de l'insurrection, armé, il a pris le palais d'hiver, vous connaissez la suite. Le 26 octobre, est créé le conseil des commissaires du peuple, le nouveau gouvernement bolchevique est créé, Colanta y en fait partie, comme commissaire du peuple aux affaires sociales, d'octobre 1917 au printemps 1918. Première femme ministre au monde. Alors, étant donné tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a médité sur la condition des femmes, dès qu'elle est au pouvoir, 1917, eh bien, elle prend très très rapidement un certain nombre de mesures en faveur, justement, des femmes. Cinq jours, cinq jours, après la formation du premier gouvernement soviétique, les Isvestia, du 31 octobre 1917, publient un décret qui a été adopté le 29 octobre, très exactement, qui réglemente, alors, je vais énumérer les principales mesures, la durée de travail des femmes et des jeunes de moins de 16 ans. Les femmes et les jeunes de moins de 16 ans, je cite là le texte, ne doivent pas être employées au travail des nuits. Dans les travaux souterrains, je cite aussi, il est interdit d'employer les femmes et les adolescents des deux sexes âgés de moins de 18 ans. En juin 1918, un décret va instaurer deux semaines de congés payés. Je rappelle qu'en France, on va attendre le Fonds populaire de 1936 pour que ces congés soient octroyés. Alors, dès novembre 1917, Colombet-Tag présente deux projets qui sont adoptés sans discussion. Alors, il y a combien ? Le mariage civil remplace le mariage religieux. Tous les enfants légitimes ou naturels ont les mêmes droits. Le divorce peut être obtenu sur simple demande de l'un des conjoints. Et, Colombet-Tag promule des décrets pour la protection et la sécurité de la maternité et de l'enfance. Son objectif, et là, je vais la citer parce que l'expression est intéressante, séparer la cuisine du mariage. Pas mal, hein ? D'où la mise en œuvre de tout ce qui peut alléger, justement, le travail des femmes. Et donc, un office central pour la protection de la maternité et de l'enfance est créé en janvier 1918. Congés de maternité de 16 semaines institués, des maternités, des crèches sont construites. Le droit des femmes, le droit de vote réservées. Alors, ce qu'il faut bien dire, si vous voulez, droit à l'avortement aussi, ça, évidemment, très important, droit à l'avortement dès 1917. Ça mérite quand même d'être rappelé, n'est-ce pas ? Ça mérite d'être rappelé. Alors, ce sont là des décrets dont, évidemment, l'application est loin d'être automatique, comme vous pouvez vous en douter. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir cette volonté politique de Kolontai, tout simplement, justement, parce qu'elle avait beaucoup pensé à tout cela avant et elle s'inscrit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, dans la ligne des idées de Marx et Engels qui sont explicitées dans un texte qu'elle avait lu, à l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État et dans l'œuvre, enfin, le texte de Bebel, la femme et le socialisme, c'est-à-dire qu'elle reprend cette idée que dans le régime capitaliste, ce sont les femmes qui sont les plus opprimées, que ce soit dans le cadre d'un mariage bourgeois ou d'un mariage prolétaire et que, notamment dans le cadre d'un mariage prolétaire, elles subissent ce qu'on pourrait appeler une double peine, c'est-à-dire à la fois l'oppression en tant qu'ouvrières, n'est-ce pas, et l'oppression dans la vie domestique. Donc ça, c'est une chose, si vous voulez, d'où la nécessité de séparer la cuisine du mariage. Évidemment, dans les campagnes, l'instauration du mariage civil qui remplace le mariage religieux a été très difficile, parfois même impossible, à mettre en place le, comment dirais-je, les habitants des campagnes russes étaient très attachés, encore avaient du mal justement à comprendre, enfin admettre exactement que le mariage religieux finalement n'avait plus aucune valeur sur le plan juridique, d'autant que, d'autant que, Kolontai avait placé sur le même plan le mariage civil et ce qu'elle appelle le mariage de fait. Autrement dit, des gens, un homme, une femme qui vivent ensemble, n'est-ce pas ? C'est le mariage de fait. Et les droits de succession sont les maîtres qu'il s'agisse du mariage civil du mens estampillé ou le mariage de fait. Alors, il y a eu des tas de façons d'appeler Kolontai. Alors, au congrès de Bâle en 1912, il a pris la parole, Clarison qui l'a pris, a pris la parole à prononcer un discours dont Aragon rencontre à la fin des cloches de Bâle. Kolontai a aussi prononcé un discours, Aragon n'en parle pas et il y a des points communs énormes entre ces deux discours. et Louis-Briand justement est très touché par cette... Alors, donc on l'a appelée la Jaurès en jupon, on l'a appelée la Bolchevique en jupon et les gens modestes l'ont appelée la petite camarade. C'est intéressant quand même de voir ces différentes appellations. Vous voyez ? Bon. Alors, Louis-Briand justement rappelle l'action de Kolontai en faveur des orphelins. Les orphelins, c'est la guerre. c'est la guerre. Il y a des orphelins qui meurent en très grand nombre de famines, de manques de soins. Et Louis-Briand dit que Kolontai a mis au point, je la cite, un plan de prise en charge des enfants par les femmes paysannes dans leur propre foyer et ils sont traités comme des membres de la famille. Dit Louis-Briand. Je ne sais pas... Alors, à la suite de ces divergences avec Lénine concernant la signature du paix séparée, Kolontai va quitter son poste au comité central et celui de commissaire du peuple, c'est-à-dire de ministre. Prise de... Au départ, elle est absolument contre la guerre pour les mêmes raisons d'ailleurs que Clara Zellkin en disant que la guerre n'apportera, je la cite, à aucun ouvrier, c'est page 42 dans ce livre, que la guerre n'apportera au monde ouvrier absolument aucun... aucun bénéfice en quelque sorte, rien d'autre que la tragédie, écrit Kolontai. Et quand il s'agira de passer à un traité séparé avec l'Allemagne, elle s'opposera à Lénine. Lénine, si vous voulez, elle juger, penser qu'il était indispensable d'accepter le diktat germanique qui prévoit quand même l'annexion de la Pologne, la Lénine, la détonie, etc. Parce qu'il faut sauver la révolution d'abord. Et donc là, il y a eu, si vous voulez, une divergence puisqu'il y avait ceux qui pensaient justement qu'il fallait continuer la guerre et faire en sorte que la révolution est saine, que mobilise justement les populations d'Europe. Et puis, alors parmi ceux-là, non des moindres quand même, Inessa Armand qui était, qui a été à un moment donné la compagne de Lénine et d'autres femmes, mais, et qu'il considérait que le fait de signer la paix était une sorte de trahison par rapport à la révolution en marche. C'est la position de Lénine qu'il a apportée. Vous savez qu'il y a un armistice qui a été signé en décembre 1917 à Brest-Litov, c'est une ville de Biélorussie occupée par l'Allemagne et donc il y a eu un traité qui fait que la Russie perd quand même un certain nombre de kilomètres carrés, 810 kilomètres qu'un. Alors, elle t'est le gouvernement, mais vous comprenez bien étant donné le tempérament de la lave qu'elle va se retirer sur ses terres. Pas du tout. Elle va poursuivre son travail politique et elle devient en 1919 commissaire à la propagande dans le gouvernement révolutionnaire d'Ukraine et président de la commission de l'art des femmes au comité central du parti. Mais ce n'est pas seulement à propos de la guerre que Kolontai va entrer en conflit avec le parti Bolshevik, dont elle fait partie, cependant. C'est, elle va entrer en conflit sur un autre sujet qui fait l'objet d'un texte très important qui occupe une grande partie justement de cette publication. Elle a publié en 1921 un texte qui s'appelle L'opposition ouvrière. Alors, qu'est-ce que c'est que L'opposition ouvrière ? C'est un texte, c'est le titre d'un texte qui a été écrit par Kolontai. Disons que ses camarades qui partageaient les mêmes cités qu'elle l'ont chargé parce qu'elle savait écrire aussi, l'ont chargé de rédiger ce texte qui a été publié sous le titre L'opposition ouvrière. Alors, de quoi s'agit-il ? L'opposition ouvrière, on peut considérer que c'est une sorte de tendance que l'on peut qualifier de gauche à l'intérieur même du parti bolchevique lors du 9e congrès du parti en 1920. Alors, qu'est-ce que dit, enfin, je ne vais pas m'attarder trop longuement sur ce texte de l'opposition ouvrière, mais une synthèse, si vous voulez, colonne taille et les banques de l'opposition ouvrière affirment la confiance dans le pouvoir créateur de la classe ouvrière. Et donc, ce qui est reproché à la classe dirigeante, autrement dit aux autres bolcheviques, c'est une méfiance à ce qu'ils considèrent, eux, je ne prendrai pas partie là-dessus, je livre pour leur conclusion, une méfiance à l'égard de la classe ouvrière quant à ses capacités créatrices en matière économique. Lénine dit que les syndicats ne sont pas des créateurs de formes communistes de l'économie du peuple et des courroies de transmission entre l'avant-garde et les masses. Et donc, c'est ce que contestent les membres de l'opposition ouvrière. que l'on taille aussi dans ce texte pose la question de la bureaucratie. Elle dit qu'il s'agit de réveiller, je la cite, l'initiative et l'activité autonome des masses. Et donc, elle voudrait qu'il y ait une plus grande diffusion de l'information dans le parti à l'attention des militants de base. Elle voudrait que ce parti soit davantage un parti ouvrier. Elle voudrait qu'au comité central il y ait davantage d'ouvriers. Mais cette tendance est mise en minorité et l'opposition ouvrière se dissout en 1922. Alors, moi je dis qu'à ceux qui considèrent que l'on taille est une sorte d'exacté romantique, il faut leur conseiller de lire le texte de l'opposition ouvrière car on est, moi je suis extrêmement sensible aux qualités des argumentations, elle a une maîtrise de l'argumentaire qui est absolument extraordinaire. Elle fait des démonstrations si vous voulez qui sont absolument imparables. Et d'autre part, c'est une femme extrêmement courageuse. Je vais donner un exemple, enfin un exemple, plutôt, oui un exemple. Marcel Gaudi qui l'a très bien connu, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait travaillé avec elle, mais déjà, il la connaissait quand elle a écrit ce texte intitulé « L'opposition ouvrière ». Il rappelle ce qui s'est passé, lui il était en Russie à ce moment-là, en Russie soviétique, parce qu'on n'a pas tout de suite parlé du RSS, on a d'abord parlé de Russie soviétique jusqu'en décembre 1922, dont Kolontai a été première femme ministre au monde de Russie soviétique et c'est seulement après qu'on parlera du RSS. Elle est la première femme ambassadrice du RSS puisqu'elle est venue ambassadrice en 1924. Bon, alors Marcel Gaudi qui était en Russie soviétique rappelle dans le texte que j'ai cité tout à l'heure que lors du troisième congrès de l'international communiste en 1921, voici ce qu'il écrit « Ses amis de l'opposition ouvrière l'avaient chargé de faire connaître leur point de vue aux délégués étrangers et de défendre les thèses que l'opposition ouvrière soutenait depuis le dixième congrès du parti communiste russe. Mis au courant de l'intervention qu'elle s'apprêtait à faire, Lénine lui avait téléphoné en la pressant de ne pas donner suite. Il l'adjura même à la séance du congrès de ne pas prendre la parole afin d'éviter que les délégués étrangers aient l'impression que le parti était à ce point divisé qu'une de ses tendances permettait de prendre publiquement position contre la politique officielle. Alessandra Colota avait passé outre. Prenant la parole, elle avait exposé les thèses de l'opposition aux guerres en y ajoutant ses propres commentaires. Alors, qu'en a-t-il été des lois promulguées par Colota, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, elles se sont portées à de très importantes réticences de la part, y compris de la part de ses camarades bolcheviques, bien sûr résistantes de la part des opposants. On l'a appelée la Valkyrie de la Révolution, si j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Et Colota, disons, était tout à fait lucide quant aux difficultés que pouvaient rencontrer ces décrets, les lois qu'elle avait promulguées en raison des graves problèmes économiques dus à la Grande Guerre et à la guerre civile qui a suivi. Évidemment, le contexte, elle était guerre favorable, famine dans les grandes villes. Bon, cela dit, l'action des femmes demeure extrêmement importantes et voici ce que dit Clara Zettkine dans son livre de souvenirs. Ce livre s'appelle Souvenir sur Lénine qui a été publié en 1957. Elle rapporte les propos de Lénine qui dit « Nous ne voulons pas d'organisation séparée des femmes communistes. Une femme communiste appartient au parti de la même façon qu'un homme communiste. » Ce qui me permet de d'expliquer est la conception qu'Alexandra Kolontai a du féminisme. D'abord, c'est un mot, je dirais, qui est à manier à une précaution parce qu'il y a des féminismes. Et la première chose je dirais à souligner, c'est que Alexandra Kolontai est tout à fait conforme à ce que dit Lénine, c'est-à-dire que pour elle et pour, disons, ses camarades, la lutte des sexes ne remplace pas la lutte des classes. Et pour elle, le mouvement des travailleuses, par sa nature même, fait partie de la lutte du mouvement qu'on vivait en général. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Et disons que elle ne dérogera jamais par rapport à cela et elle prendra, je dirais, ses distances à l'égard de ce qu'elle appelle le féminisme bourgeois. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure que le mouvement féminisme était à manier avec d'énormes précautions car les féministes européennes ont mis l'accent sur les suffragettes, etc., etc., ont d'abord cherché à obtenir le droit de vote. Et Colonda justement pense que ces féminismes bourgeoises eh bien pensent mal. Et voici ce qu'elle écrit « Le droit électoral ne supprime pas la cause première de l'asservissement de la femme dans la famille et dans la société et ne lui donne pas la solution du problème des rapports entre les deux sexes. » elle reproche aussi aux féministes bourgeoises parce que c'est ce qu'elle appelle les appels comme ça de négliger totalement et ça aussi c'est peut-être intéressant à souligner ça montre disons des nuances dans sa pensée je la cite de négliger totalement la spécificité biologique des femmes exprimées dans la maternité et en particulier elle écrit des textes extrêmement railleurs contre ces féministes qui se réjouissent que les femmes travaillent comme des barbeurs au port et transportent comme leurs collègues masculins des chars de deux centimes texte incendiaire de la part de de Colombtal donc vous voyez là elle dit c'est que la revendication n'est-ce pas de l'égalité politique des droits c'est un principe creux quelle est sa thèse la situation sociale de la femme est dépendante de sa situation dans la production et le mouvement des femmes dit-elle au lieu du 19ème siècle est la résultante de l'intégration des femmes dans la production ceux dont n'ont pas tenu compte justement n'a pas tenu compte le féminisme bourgeois et donc voilà pourquoi pour elle ce féminisme bourgeois est une impasse est une impasse et c'est un combat c'est un combat difficile parce que elle elle se bat justement entre autres comme je l'ai dit tout à l'heure en citant l'article de la Pravda le Pravda pardon pour l'égalité des salaires autre spécificité de la pensée de Kolontag c'est je dirais la réflexion qu'elle a menée sur la révolution des mœurs cette révolution des mœurs qu'elle attend et donc elle pense justement que l'instauration d'un régime communiste va le favoriser et voici elle écrit le communisme purifiera le mariage de toute survivance d'ordre matériel et donc pour elle il s'agit de se débarrasser de l'ancienne famille bourgeois et donc une attitude nouvelle que j'ai un petit peu signalé tout à l'heure à l'égard des mères célibataires je la cite la république ouvrière protège la mère et l'enfant sans s'occuper des circonstances dans lesquelles l'enfant est venu au monde fin de l'importance accordée à la virginité Alexandra Kolontai se livre à une analyse extrêmement intéressante de cette valorisation de la virginité dans le cadre du mariage bourgeois il s'agit de déterminer la légitimité de l'enfant pour la transmission de l'héritage et de déterminer la prise en charge de l'entretien de l'enfant dans la société voulue par Kolontai le mariage devient une affaire privée et la maternité je la cite toujours indépendamment du mariage revêt une très grande importance sociale d'où la célébration par elle de l'union libre alors elle va tenir des propos extrêmement percutants sur le mariage alors vous accrochez-vous je vais lire quelque chose qui peut heurter enfin moi ça peut heurter pas mais enfin ça peut heurter elle écrit ceci nous ne faisons pas de différence entre une prostituée et une épouse légitime se laissant entretenir par son mari certains penseront qu'elle y va fort mais cela dit ce qu'elle dit sera repris par d'autres féministes autrement dit elle lie la prostitution et la survivance de la famille et elle range parmi les parasites elle les appelle comme ça que seul le travail généralisé peut faire disparaître les femmes entretenues je la cite là que ce soit de façon légale comme épouse entretenue ou illégale comme prostituée aussi longtemps que nous aurons une population féminine qui ne travaille pas et qui vit les revenus du mari ou du père existeront la vente et l'achat des caresses féminines et elle ajoute l'homme qui achète les caresses d'une femme cesse de voir en elle une camarade en droit égaux voilà la conception que Polontai a de la famille la famille bourgeoise et dans la foulée si je puis dire et bien elle revendique une très grande liberté sexuelle en affirmant et ça je crois que c'est vraiment une spécificité de sa pensée que les rapports des sexes sont une partie importante des règles de vie et elle va introduire comme je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure une distinction qui est devenue extrêmement célèbre entre l'éros sans elle et l'éros élu l'éros sans elle qu'est-ce que c'est sans elle l'instinct de reproduction l'éros ailé c'est le sentiment amour alors elle situe tout cela dans un contexte historique en rappelant l'importance de l'amour amitié chez les grecs en rappelant qu'il n'y a pas de place pour l'amour amitié dans la société capitaliste qui est fondée sur l'individualisme la concurrence l'émulation elle fait une analyse intéressante de l'idéal chevaleresque de l'amour pour la dâme de cœur en disant que l'idéologie féodale voyait avant tout dans l'amour un stimulant qui renforçait les qualités nécessaires au chevalier et que l'amour spirituel parce qu'on appelait l'amour spirituel l'adoration par le chevalier de sa dame de cœur servait les intérêts de la caste féodale alors avec la morale bourgeoise pas de distinction entre l'amour et le mariage amour légitime seulement dans le mariage car il ne s'agit pas de disperser le capital parmi les enfants collatéraux alors ce qu'elle valorise c'est l'amour camaraderie l'amour amitié qui exclut l'instinct de propriété la femme n'est pas la propriété de l'homme qui rejette l'exclusivité dans l'amour ce qu'elle appelle l'amour absorbant c'est l'expression qu'elle utilise qui existe dans le mariage pour choix et donc dans les rosses aînés il y a des qualités d'âme de sensibilité de délicatesse le désir d'aider au pied mais des qualités ça c'est particulièrement intéressant qui ne doit pas seulement se manifester à l'égard de l'élu ou l'élu mais qui sont aussi des qualités qui doivent se manifester à l'égard des membres de la collectivité voici ce qu'est écrit Kolontal dans un article qui est paru en 1923 sous le titre l'amour dans la société nouvelle aujourd'hui que la révolution en Russie a pris le dessus et s'est consolidée que l'atmosphère du combat révolutionnaire s'est dissipée et que l'homme a cessé d'être complètement pris par la lutte le tendre héros aux ailes déployées tombait un temps dans le mépris réapparaît de nouveau et commence à réclamer ses droits il prend au brage de l'insolent héros sans aile de l'instinct de la reproduction non enjolivée par les charmes de l'amour l'homme et la femme commencent à vivre des romans d'amour un des romans d'amour entre guillemets avec les souffrances et l'extase amoureuse qui les accompagne que devient Colotail après la mort de Lénine en 1924 autrement dit sous Staline Staline ne l'aimait pas mais il était parfaitement intégré en un homme intelligent qu'il était que vous ne pouvez pas se débarrasser d'elle comme ça donc il l'éloigne elle il l'éloigne en Norvège il l'éloigne au Mexique alors elle va être ambassadrice en Norvège de 1923 à 1925 au Mexique de 1925 à 1927 elle revient en Norvège elle va en Suède et d'ailleurs en 1930 et 1945 elle est extrêmement utile à Staline dans des négociations commerciales qu'elle mène vraiment de manière extrêmement intéressante pour la fourniture notamment de denrées de boissons etc je ne montre pas dans les détails elle n'écrit plus d'articles d'abord elle travaille en tant que bassadrice elle n'écrit plus de livres on peut dire qu'elle est d'une certaine façon soumise à Staline alors peut-être y avait-il chez elle la volonté de ne pas atténuer le parti ça c'est pas c'est pas impossible ce qu'on sait c'est que Staline qui était en lutte contre son opposition de droite a exigé d'elle une déclaration de loyalisme et que deux articles signés que l'on taille sont parus dans la Pravda et d'ailleurs ont été reproduits dans l'Université ce qui est intéressant à constater c'est que elle est la seule qui a fait ayant fait partie de la fraction opposition mondiaire à n'avoir pas été inquiétée alors que tous les autres membres ont été exécutées exécutées y compris son mari Pavel Duvelteau qui a été aussi exécuté elle est tombée dans l'oubli elle est morte en 1952 comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure quand on était dans la rue en 1952 et Marcel Baudi constate qu'il n'y a pas eu un seul article d'écrologie dans la Pravda il écrit cette ingratitude envers une vieille camarade qui quelles qu'étaient ses réserves intimes parce que lui il les connaissait ses réserves intimes à l'égard du régime stalinien a servi de toute son âme le vie de la révolution juge un parti et un régime alors il me reste 5 minutes qui s'intéresse à Kolontai aujourd'hui alors vous avez rappelé monsieur tout à l'heure pendant qu'on discutait dans la rue qu'en 1970 on a parlé de Kolontai au moment justement où le mouvement féministe s'est affirmé bon mais je dirais que ce que l'on retient de Kolontai correspond à une mémoire que je qualifierais de mémoire fragmentée pourquoi mémoire fragmentée alors je ne vais pas entrer dans les détails qui seraient très très compliqués mais je vais me référer si vous voulez un certain nombre de textes juste après sa mort en 1952 enfin quelques années ou très peu de temps après sa mort le monde diplomatique publie un article en mai 1954 où on retient son action comme commissaire du peuple en oubliant son militantisme féministe et son adhésion à l'opposition ouvrière pas un mot là-dessus dans le milieu des années 60 la revue socialisme et barbarie d'inspiration marxiste anti-stalinienne c'est le culturianisme le forme etc. et compagnie publie pour la première fois la brochure de Kolontai intitulée l'opposition ouvrière vous comprenez pourquoi on retient celle qui s'est très tôt inquiétée la dérive bureaucratique du parti bolchevique alors dans les années 70 on l'a dit tout à l'heure avec l'essence du MLF on découvre la pensée féministe de Kolontai ensuite c'est le mouvement trotskiste plus précisément la LCR dans la revue critique communiste qui s'intéresse à Kolontai et qui absolue l'unité de sa pensée qui lit le combat mené pour l'établissement de nouveaux rapports sexuels entre l'homme et la femme et le combat qu'elle a mené au sein de l'opposition ouvrière pour la démocratie et la liberté d'expression l'ouvrage le très récent puisqu'il date de l'année dernière les femmes dans la révolution russe de l'historien Jean-Jacques Marie et bien est un l'ouvrage d'un historien qui est d'obédience trotskiste le mouvement anarchiste s'est également énormément intéressé à Kolontai ils ont d'ailleurs publié très vite dès 1924 eux aussi le texte de l'opposition ouvrière et donc ils l'ont utilisé les anarchistes contre le PCF contre les trotskistes contre les maoïstes etc. c'est pour ça que je disais vraiment une mémoire fragmentée une instrumentalisation de Kolontai voilà pourquoi la publication par Patricia Latour des textes est extrêmement importante alors deux mots de conclusion chez 3 minutes une vie passionnée une vie passionnante dans des périodes quand même évidemment troublées les deux guerres la révolution d'octobre la période stalinienne des positions parfois troubles durant la période stalinienne même des actes d'allégeance mais je dirais moi alors là je le prends sur moi c'est une déclaration personnelle il est bien facile quand on est loin de la terreur de donner des leçons d'héroïsme bien les combats de Kolontai sont encore d'actualité c'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée à cette femme les rapports hommes-femmes l'égalité des salaires sans parler de la dénonciation de la bureaucratie qui gagne bien des parties on lui a approché à l'optimisme excessif c'est vrai qu'elle était très optimiste mais enfin bon peut-être que c'est mieux que d'être constamment dans le déclinisme une confiance ça c'est certain dans l'idéologie communiste moi je pense que quand je l'ai moi je l'ai beaucoup lu je pense que son optimisme et je l'ai beaucoup lu à Rago aussi donc il est bien je suis influencée moi je pense qu'il s'agit d'un volontarisme qui est lié à son tempérament à l'idéologie à laquelle elle avert et quand j'ai lu ce qu'elle écrivait dans ses carnets intimes j'ai beaucoup pensé à ce qu'a écrit Aragon à propos de l'optimisme dans une note figurant dans Henri Matisse roman d'Argon qu'on entend bien comment j'écris le mot optimisme avec quel désespoir toujours je laisse le dernier mot est d'Argon de l'optimisme de l'optimisme Sous-titrage FR ?